Bonjour ! Bonjour ! Ouais, alors, on va faire un truc. Quand on dit bonjour, vous dites bonjour. Comme ça on n'a pas l'impression d'être tout seul. Bonjour ! Voilà ! Demain nous apprendrons à dire au revoir. Bonjour, je m'appelle Nzu Panda. On va faire un vote à main levée, histoire que ce soit gênant, que ceux qui ne me connaissent pas lèvent la main. Oh ! Vous êtes beaucoup trop nombreux ! Vous partez ! Vous partez tous ! Voilà ! Je m'appelle Nzu Panda, je fais une série sur internet qui s'appelle « London Movies » et euh... C'est moitié série, moitié chronique de cinéma. C'est lâchement bien, il y a le fauteuil de film qui joue dedans, il faut regarder. Le monsieur aussi, il joue dedans. Voilà. Il essaye de jouer. Euh... On va essayer de faire un truc sympa. Et en fait on va diffuser un truc, et ça va être gênant pour tous ceux qui n'ont jamais regardé. Donc c'est le moment où il faut partir. Voilà. Comme ça vous êtes pas spoilés sur des choses. Euh... Bon, ceux qui connaissent, on a fait les DVD de la saison 1, je pense qu'il y en a qui sont ici et qui ne les ont eus, ou qui ne les ont pas eus et je suis désolé. Philippe il l'a pas eus. Il fait la gueule. Euh... En gros, là on a envie de préparer les DVD de la saison 2. Et sur le DVD de la saison 2, il va y avoir un bonus. Gênant. Ultra gênant. Très 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 gênant. On sait toujours pas pourquoi on a tourné ça. Euh... Je pense qu'on va vous le montrer. Et puis on en parlera après. Il y a certaines demoiselles qui s'amusent d'écrire des fanfics sur un non-movis. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des filles qui se sont bien rigolées en disant, oh putain, oui c'est vrai. Euh... Voilà. Donc il y a des filles qui s'amusent d'écrire des fanfics sur un non-movis et on a des idées de faire la nôtre. Vous allez voir. Voilà. Stop, 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 stop. Pas deux fois. Déjà une fois c'est assez gênant. Euh... À la base je voulais pas le faire. À la base je voulais pas l'écrire. Euh... Oh l'image en fond des gueux. Oh mon dieu l'enfer. Ah non, je veux bien qu'on laisse ça en fond. Ah je veux bien. Non non non, je suis pour, je suis pour, j'approuve. C'est une des pires choses qui m'est jamais arrivé. Bref. J'ai fini. Euh... Alors ce qu'il faut savoir c'est que les DVD de la saison 2 seront disponibles dans... On va t'appeler... Short, on va dire deux mois. Et qu'il y aura plein d'autres bonus comme ça qui seront jamais disponibles sur internet. À moins que vous piratez le DVD et que vous les mettiez vous-même sur internet. Ce qui n'est pas cool. Ce qui n'est pas gentil. Donc euh... Oh c'est fait de l'ordre franchement. Voilà. Donc euh... Ce qui est short. Mais ce qui est en même temps cool. Euh... Alors on a plusieurs choix. On peut parler comme ça pendant 20 minutes. Et ça sera vraiment pas plus gênant que la vidéo que vous venez voir. Ou alors ce qu'on peut faire c'est si vous avez des questions. On peut discuter avec vous. Et ça c'est vachement bien. Quelqu'un veut chanter ? Ouais non. Voilà. Quelqu'un veut faire des... Des thèmes musicaux à la guitare. Alors si vous avez des questions. Pour ceux qui ont déjà vu les vidéos. N'hésitez pas à venir. Ou alors à lever la main d'abord. Ce sera un bon début. Ah ! En plus il a un t-shirt. I love Yuri. Et c'est pas Yuri Gargarine. Euh... C'est... Un style cool. Viens. Viens nous voir. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu vas nous chanter ? Je vais juste vous poser une question. Tu veux venir avec tes parents ? Non ils sont moins. Ah ! Ah ! Les enfants sont formidables. C'est tellement gênant. Vas-y dis-moi tout. Pourquoi pas Yuri ? Ah ! Pourquoi c'est pas deux ? Parce que... Alors c'était déjà assez gênant de tourner une vidéo où tous les deux on fait des trucs comme ça. Alors imagine nous maintenant habillé en femme en train de faire la même chose. C'est encore pire. Ce serait la pire chose que t'aurais jamais vu de ta vie. T'attends ça pour la saison 3 ? Ok je note. Pour la saison 3 on fait un truc lesbien. C'est promis c'est dit. Vous pourrez revenir me gueuler dessus si on ne le fait pas. Euh... Est-ce qu'il y a d'autres... Est-ce qu'il y a une autre question ? Une vraie question. Voilà. Qui ne manque pas de parler de choses lesbiennes. Tout le monde s'envoie en fait. En fait tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout absolument. Ah si 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 il y a un jeune homme là-bas. Ah ! Oui je connais mon petit studio c'est là. Viens ! Eh ben il va falloir que t'avance au premier rang. En fait les gens ils vont être dissuadés de poser des questions parce qu'ils vont se dire Oh je suis bien assis quand même. Pas tellement envie de lever mon cul. Il y a une place euh... Si t'es capable à prendre là c'est bon. Bonjour. Bonjour. Un joli chapeau. Voilà. Voilà. Comme ça j'ai encore plus stupide. Comment tu t'appelles ? Clément. Clément. Salut Clément. Dis-nous tout. Euh... Je vais te donner une question. Comment t'es joué il faut pour devenir tout seul ? Qui sont des questions ma foi très intéressantes. Euh... Tiens je te rends ton truc. Alors c'est à base de deux choses. La première chose c'est du swag. Beaucoup. Énormément de swag. 90% de swag. Et les 10% qui restent c'est une technique plus ou moins commune utilisée par des SDF et des migrants syriens qu'on appelle ne pas se laver. Voilà. Et c'est vachement bien. Ça c'est vrai. Et ça permet... Non non c'est vrai une douche hier soir. Tu es témoin. Tu étais là. Non. Tu n'étais pas là. Donc voilà. Donc non euh... C'est euh... Naturel. Et euh... Je bénis la nature de ne pas avoir ta pilosité. Voilà. Je suis désolé pour ça. Merci à Clément. Est-ce qu'il y a une autre question ? Qui me concerne ? Ah ! Là-bas. Est-ce que c'est tu connais là qui était racide ? D'accord. Vas-y tu peux venir. Ah parce qu'on a déjà désamorcé cette question. Oh putain ils sont deux. Ça sent la vanne qu'ils ont préparé tous les deux qui va être mauvaise. Et juste gênante. Ah ! Comment tu t'appelles ? Comment tu t'appelles ? Moi ? Moi c'est Mathis. Ben. 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 Ah Mathis et Ben. Ben. Est-ce que vous êtes en couple ? Ben non. 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 Ben depuis j'ai rencontré François. Ben ah voilà. Ben non. ne se me laisse pas en couple. Par contre est-ce que vous êtes en couple tous les deux ? Le bisou ! Le covari. Ah ! Ils ont voulu créer de la gêne. on l'a retourné contre eux. Non, allez, on parle. Vous nous gênez tous. Vous nous gênez vraiment tous. Est-ce qu'il y a une autre question, s'il vous plaît ? Alors, toi. Parce que lui, je sais qu'il est intelligent. Toi, je sais pas, là-bas, tu es trop loin, je te vois pas. Mais par contre, lui, je sais qu'il est venu dire des choses intelligentes ce matin. Salut. Salut. Dis à tout le monde comment tu t'appelles. Antonin. Salut, Antonin. Bonjour. Bon. Donne ta question. Alors, je veux savoir, pourquoi t'as choisi J.D.I.S. pour jouer ton assistant dans la série ? Ah, ça, c'était une très bonne question qu'on l'a jamais posée. Ça, c'était une très bonne question qu'il n'a jamais été posée. Parce que j'avais pas d'autre choix. Voilà. Sinon, j'aurais pris un bon acteur. Voilà. Non, plus sérieusement, c'est parce que J.D.I.S. ça a été un des premiers à regarder la novice, vraiment, à l'époque où personne regardait. Visiblement, quand je vois les gens qui me connaissent pas dans la salle, je me dis que personne regarde encore. Et pour le coup, J.D.I.S. matait, et il aimait bien. Et je lui ai dit, ah, tu vas jouer à l'assistant ? Et c'est l'assistant de François. Et il dit, François est qui ? François est à deux filles, je connais pas. Bon, d'accord. Et ben, il a joué l'assistant. Et après ça, je lui ai dit, en fait, l'assistant, il va faire des trucs sales. Et il a dit, t'es sûr ? Je sais pas jouer, c'est pas grave. Et voilà. Et ça a donné ça. Et on est contents quand même. Et il y a que Bilal qui a applaudi tout seul. Il a applaudi, et là, genre, ah, c'est génial, putain. C'est incroyable, putain. J'applaudissais pas pour une autre raison. Ça change pas, en fait, mais je suis toujours pas joué. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question ? Ah, alors, toi, toi, en noir, tu l'as posé en premier. Oui, c'est toi. C'est toi. Tout le monde te regarde. Non, en fait, t'es moche, je reste là-bas. Tout le monde te regarde actuellement. Bouh, brûtez-le du doigt, jugez-le. Non, mais ne le faites pas. C'est pour rigoler. Le pauvre. Le pauvre. Il se lève pour poser une question. Déjà, il est dit, allez, je lui pose une question. Et au moment où il se lève, tout le monde bouh. L'enfer. Salut. Salut. T'appelles comment ? Tom. Salut, Tom. C'était pour te demander pour le projet Colabo que t'as commencé. Est-ce que si tu en sois assez long, tu pourras plus le continuer ? Non. Alors, parce que, alors, pour ceux qui ne savent pas, tu peux aller te rasseoir. T'inquiète pas. Allez, t'assoir. Non, parce que sinon, la personne, elle reste devant comme ça et les bras tendus, elle est... Je ne sais pas quoi faire, je fais devant tout le monde. J'ai réalisé un court-métrage qui s'appelle Colabo. Et rien qu'au nom du court-métrage, on sent vraiment ces super bonnes ambiances. C'est parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, et c'est un court-métrage sur deux collabos qui tabassent un mec. C'est vraiment, mais vraiment le genre de truc à regarder en famille le soir. C'est vraiment génial. Et en fait, j'ai réalisé ça dans une cave. Parce que si tu veux réaliser un truc, c'est parce qu'on a la Seconde Guerre mondiale et que tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas. Donc je me suis dit que je vais réaliser ça dans ma cave, comme ça, au moins, ça fait des moyens. Et le truc, c'est que si je veux faire une série à partir de ça, il faut beaucoup, 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 beaucoup d'argent que je ne l'ai pas. Et donc, si jamais un jour la télévision vient me voir, il me dit « Eh, on aimerait une série ? » Je ferais « Ouais ! » Mais pour l'instant, ils s'en foutent un peu. Donc, on verra ce jour-là. Pour l'instant, je ne sais pas. Voilà. Il y avait une autre question du monsieur en bleu derrière. Tu peux venir. Viens. En plus, il y a des très bons acteurs, en fait. Ouais. C'est parce qu'ils ne jouent pas dedans. Les gens rigolent quand on dit ça. « Ah, pointez le tout bas ! » « Bouh ! » « Oh là là ! » « Salut ! » « Salut ! » « Tu t'appelles comment ? » « J'ai oublié. » « Il m'a déjà sorti ça trois fois tout à l'heure. » « Bah, t'es son assistant, donc t'as pas l'impression qu'il a fait un porto. » « Bah, moi, je suis pas bon. » « Ah, c'est de la private joke sur de la private joke sur la private joke. » « Vous avez entendu que le porto, il est rap, le mec, quoi. » « Vraiment, j'ai une race, quoi. » « C'est déconné. » « J'ai un ordre de merde, le porto. » « Il est un petit, il est un peu gros. » « Oh, putain, ce sera dit répété et amplifié. » « Ah, mais un truc de malade. » « Un truc de grand malade. » « Est-ce qu'il y a une autre question ? » « Oui. » « Et tu as un très joli t-shirt. » « Comment tu t'appelles ? » « Florian. » « Salut, Florian. » « Je voulais me poser la question. » « Comment ça a devenu à l'idée de transformer Bruce d'e-pensée en producteur de porno dans une cave ? » « Ah oui, alors ça c'est clair. » « Alors pour ceux qui n'ont jamais regardé la série, sachez que le bon Bruce, de la chaîne e-pensée, qui est une très 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 bonne chaîne qui parle de science, et qui fait maintenant la première partie de M. Alexandre Asstier, c'est quand même la classe, je l'ai fait tourner dans un épisode, et je lui ai demandé de jouer à un réalisateur de films porno. Parce que pourquoi pas ? Et en fait, c'est parce que je voulais qu'il joue quelque chose qui ne ressemble pas du tout à ce qu'il fait dans la vraie vie. Ça, dans la vraie vie, il est très sérieux, il est très très calme, et il fait des trucs qui parlent de science, donc des sujets où il y a des gens qui se prennent la tête et tout. Et moi je lui ai dit « Oh, on s'en fout de la science, il vient filmer des filles à poil. » Et il a dit « Oui ! » Ce qui provient qu'il avait un grand grand manque à combler à ce niveau-là. Et ça aussi, ce sera tir à péter et amplifié. Donc voilà, clairement. Donc voilà, il a pu s'aduser, plaisir, et il a beaucoup aimé faire ça. Filmer deux filles à peine majeures. Oui ! Allez, ça m'a fait peur tellement il était content. J'ai été là. Voilà. Donc il était très content de faire ça, et on était très content qu'il le fasse. On a fait un faux raccord dégueulasse dans cet épisode, mais sinon c'était vraiment bien. Oh, c'est très léger. Oh, personne ne l'a vu. Il y a à peine 300 commentaires à ce sujet-là. Je fais une dépression. Est-ce qu'il y a une autre question, s'il vous plaît ? S'il vous plaît, allez. Ah ! Alors ce que j'ai dit, c'est que j'ai dit « s'il vous plaît », et là t'as des mots qui se sont enlevés. Bon, il a l'air triste, on va quand même poser une question. Allez. Tiens, prends la question. Vas-y. Sarah, quelque chose. Bonjour. Ne sois pas un porto. Comment t'appelles-tu ? Axel. Bon, Axel, qu'est-ce que tu as chanté aujourd'hui ? Les enfants sont formidables. Qu'est-ce que c'était la scène la plus difficile ? Vous avez tourné en dehors ou en dehors ? Difficile ? Dans quel sens ? Je ne sais pas, c'est difficile, je pense que c'est difficile à tourner. Impossible à tourner, là. Ah, la scène de combat, je pense. La scène de combat, oui, tu peux y aller. Il n'y a pas de suite. Elle nous a regardés avant de se dire « bon, je peux y aller, si vous prie, si vous achetez mon truc ? » Je ne connais pas ta mère, toi. Par contre, je ne connais pas ta mère, toi. J'aimerais bien beaucoup rencontrer ta mère. Ta mère est très charmante, toi. Ce sera d'y réputé, amplifié. Elle le sait. Elle le sait. Elle le sait qu'elle est très charmante, sinon elle ne m'aurait pas fait. Bref, la scène la plus dure qu'on a tournée, d'un point de vue technique, logistique, et du fait qu'on est très mauvais, c'est la scène de combat à la fin de la saison 2. Alors, on a failli se tuer. Mais quand je dis qu'on a failli se tuer, c'est véritablement dans la vraie vie. C'est-à-dire que vu qu'on a tourné la scène avec un couteau, quand on fait un combat avec un couteau et qu'on est deux manches, j'ai failli un moment, le couteau est passé à ça de mon pied. Voilà, et puis pendant les combats, j'ai failli vraiment lui mettre des coups de couteau, lui aussi, je lui ai mis un chassé dans la tronche. Alors, elle va imaginer tout son poids dans ma gueule. Les gros sont formidables. Et pour le coup, ça, c'était dur au niveau logistique, au niveau... C'est un petit mot de table, putain. C'était le moment, la fin de la saison 2, que je ne spoilerai pas pour ceux qui n'ont pas regardé, mais il faut regarder un même avis, c'est vraiment bien. Comme ça, on reviendra après juste. C'est la scène finale, parce qu'il se passe un truc assez dur pour nous deux, émotionnellement. Voilà, et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la scène, dans la scène, je pleure. En fait, on a vraiment pleuré. Véritablement, c'est vrai que la scène s'est terminée, on était... On était vraiment tristes. Moi, j'ai pleuré de joie parce que j'avais plus de texte à apprendre. Voilà, il vient de spoiler qu'il mourrait à la fin de la saison 2. Ah ah ! Voilà, c'est dit. Voilà. Désolé, voilà. Et c'était dur. Et il y avait une autre question, un autre endroit. Oui, c'était toi. Viens avec tes oreilles de chat. Oui, bon, c'est bon, tu gères. Ouais, ouais, ouais. Comment t'appelles-tu ? Jacques. Il était aussi. Est-ce que tu veux faire ? Merci d'un bonheur. Bah non, parce qu'Antoine... En quel honneur ? Oui, pourquoi ? Oui, beaucoup de cheveux. Il y a une deuxième question sur mes cheveux, vous avez un gros problème à Fréjus. Antoine Isslav, hein. Je le dis, hein. Alors non. Alors si, alors non. Bah on lui, au moins, un peu de dégo. Ah bah... Oui. Donc, non, je ne suis pas son frère caché, mais c'est quelqu'un de très gentil. Et pour ça, il y a des gens qui sur Internet sont chiants. Et ils disent, oui, Antoine Daniel, il est mort. Il ne sort plus de vidéos. C'est n'importe quoi. Sors le Wad2Kat37. Sachez qu'il n'est pas mort. Il est vivant. Et il prépare un truc qui va tout déchirer. Voilà. Alors. Est-ce qu'il y a une autre question ? Ah, toi. C'était même pas le lever la main. Il faisait un salut d'asie direct. Je sais qu'on est dans une mairie FN, mais quand même. Alors. Bonjour. Tu t'appelles comment ? André. Salut. Enfin, c'est vrai. Ah oui, il t'as un prénom vieux. Non, non, non. On a dit que Philippe, c'est un prénom vieux. André, c'est un prénom d'ancien. Un prénom d'ancien. Voilà. Et on a eu deux André dans la journée. Déjà, un, c'est quand même incroyable. Et deux, le mec est venu d'ici. Tout le monde se fout de sa gueule. Je suis désolé. Bon. C'est quoi ta question ? Comment vous faites pour trouver tous les figurants ? Alors, en fait, on a beaucoup de chance. Tu peux y aller. Merci beaucoup. On a beaucoup de chance. C'est qu'en fait, on est une jolie communauté. Et quand on poste des messages sur Internet en disant « Il nous manque ça », les gens font en sorte qu'on les ait. Et ça, c'est vraiment cool. Ce qui fait que, encore l'autre jour, j'avais un souci. J'ai fait « Ah, j'ai pas ça ! » Il y a un mec qui... Alors, sachez que j'habite à Lyon. Vive l'Olympique Lyonnais. Oh non. Là, il y a des... Alors, je savais même pas que je trouverais des fans de foot en convention. C'est incroyable. Il y a encore... Il y a plus qu'à Marseille, hein ? Ah, il y a plus qu'à Marseille. Putain, c'est inculé. Euh... Il va parler comme ça. Putain, c'est inculé. Ah, putain. Putain, lui, là. Euh... Donc, en fait, ce qui est cool, c'est que dès que j'ai besoin de trucs, je demande aux gens, et ils sont très cools. Et sinon, là, je vais passer par un nouveau système. Pour ceux qui connaissent la chaîne, ça peut vous intéresser. Il y a des abonnés assez cools qui ont créé un forum sur Internet. Ça s'appelle le In The Forum. Ils ne se sont pas foulés sur le nom. In The Panda, In The Forum. In The Forum.net. Et ça permet aux gens qui suivent la chaîne de pouvoir interagir entre eux, discuter, sortir... Enfin, sortir des contenus, en parler. Et puis surtout, moi, ça me permet, quand je vois un truc, d'aller leur envoyer un message et de leur dire « Je veux ça, fais du tout. » Voilà en gros ce qu'il se passe. Bon, je vois qu'on nous fait des signes, on est tant dans la merde que ça, de votre timing. Non, il reste 4 minutes. Il reste 4 minutes. Est-ce qu'il y a encore une question ? Pour les 4 minutes. Ouah, putain. Alors, il n'y a pas une question tout le long, et si on est loin... Toi, tu es au premier rang, c'est plus simple. Va la poser à la JITIAS. C'est l'assistant, ce n'est pas secrétaire. Il n'y a pas une question, on fait ton prénom. Merci. Alors... Est-ce que c'est la première fois qu'on vient dans le Sud et les gens sont très sympas ? Bon, bonsoir, je veux dire, en tendance. Oh, les nationalistes de ouf. Putain, je comprends pourquoi vous votez FN. Euh... Allez, deux fois, deuxième taute. Euh, merci beaucoup. Euh... Donc, oui, c'est la première fois qu'on est dans le Sud. C'est vraiment cool. C'est cool, il y a la merde, je t'en prie. Voilà. J'aimerais bien faire la Japan Expo Sud aussi, peut-être que j'y serai, je ne sais pas. Euh... Mais pour le coup, c'est la première fois qu'on est dans le Sud, c'est très bien. Et pourquoi on a joué la scène comme ça ? Parce qu'on s'est dit qu'il fallait que ce soit vraiment ridicule. Ah, mais vraiment. Ah, mais, pardon. Tu parles vraiment pas vraiment joué pour... Voilà, ma pique, lol. Voilà. Le but, c'était pas de faire un truc trop sérieux. Sinon, ça aurait été juste gênant. Là, il fallait que ce soit drôle aussi, donc, quand on fasse des tomes, des faux raccords, que... Que ce soit mauvais, quoi. Et on a pensé que ce soit très mauvais, j'espère que vous avez trouvé ça très très mauvais. C'est la première... Je t'ai vu faire oui. J'ai vu des gens assis qui ont fait oui. D'ailleurs, je n'ai jamais regardé ce que tu fais, mais vu que j'ai vu ça, je pense que tu n'en regarderas jamais. Je crois qu'il va y avoir des fanfics là-dessus. Des fanfics sur la fanfic. Allez. Ah, il nous reste 2-3 minutes. Est-ce qu'il y a encore une question ? Toi. Ah, ce que je vais dire, elle n'a pas assumé. Elle n'a pas assumé jusqu'au bout. Elle a levé la main, et quand j'ai dit toi, elle a commencé à la baisser. Est-ce que vous avez d'autres projets sur l'enfance, ou c'est pas vraiment intéressant ? Alors, moi tout seul, je suis en train d'écrire la saison 3 de Non-Movice. J'ai vu les bisous d'avant, et c'est cool. Voilà, c'est vraiment bien. Tu peux y aller, c'est cool, merci. Il nous lance des regards désespérés quand c'est en premier rang, vraiment, je veux partir. Alors moi personnellement, je suis en train d'écrire la saison 3, et je vais réaliser 2-3 conneries en attendant. Non, je crois que je vais peut-être réaliser un court-métrage avec quelqu'un de très gentil qui s'appelle Bouillou, qui est quelqu'un de très très cool qui fait des vidéos sur Internet, et j'aimerais beaucoup réaliser un court-métrage avec lui. Et pendant ce temps, toi Gédias, que fais-tu de ta vie ? À part rétro-RS1. Euh, je fais des streams. Voilà. Non, mais en fait, moi, je sais quelle est ma vie avec Twitch. Voilà. Sinon, j'ai quelqu'un de projet d'être élu au niveau stream, mais sinon au niveau court-métrage, déjà que je joue mal à la base, c'est nul. Et puis bon, voilà, si quelqu'un se présente, genre, « Euh, Gédias, si vous voulez faire un truc ? » « Bah ouais, ça me fait plaisir, on a envie. » « Mais c'est chiant à prendre une texte, en fait, c'est chiant. » Alors il nous reste la possibilité pour une question. Une seule. Alors ce qui est bien, c'est que c'est maintenant qu'il y a toutes les mains levées, c'est incroyable. Avant, ils n'assumaient pas, maintenant ils assument. Vous n'avez qu'à lever la main avant ! « Amsterdam, ce sera toi qui posera ta question et sera gêné devant tout le monde. » « Un, deux, trois, c'est toi. » « Ça veut dire qu'il y a un copain ou pas ? » « Bonjour, est-ce que tu es célibataire ? » « Ah, elle a dit non. » « Voilà. » « Attention, c'est la dernière question, tu as la pression. » « Si elle n'est pas bien, tout le monde saura qu'on a fini sur une note de merde et que c'est de ta faute. » « Quelle est ta question ? » « Une question pour Gédias. » « Je connais la littérature. » « Pourquoi tu n'es pas blasé ? » « Je ne suis pas blasé, c'est juste que je ne vais pas faire. » « Hé, allez, c'est une famille ! » « Moi, je suis normal, je ne sais pas. » « En plus, il y a des gens qui me fixent. » « C'est un con, il parle de sa bite tout le temps. » « C'est ce que dit ta copine aussi. » « C'est ce que dit ta mère aussi. » « Appelle-moi papa. » « Alors, on va devoir arrêter. » « J'ai vu qu'il y avait des questions en plus et c'est cool. » « On est sur un stand dans le coin des Youtubers là-bas. » « On est juste à côté de nous. » « Donc ce que je propose, c'est que si vous avez des questions, vous n'avez pas pu la poser là, vous venez nous voir et qu'on puisse discuter, vous signez une dédicace, faire une photo, que vous me donniez votre numéro de téléphone et qu'on puisse vous dédicacer des seins. » « Bref ! » « Vous faites ce que vous voulez. » « Et vous venez nous voir sur le stand. » « Et en tout cas, merci de nous avoir écoutés. » « C'est très gentil. » « Vous êtes cool, Fréjus. » « Voilà. » « Merci beaucoup. » « Merci beaucoup. » « Merci beaucoup. »